... Bienvenue à tous de Paris à New York. Elle a envahi les rues, les parquets depuis maintenant 25 ans. Je vous parle bien entendu de la Jordan 5. La Jordan 5, sortie en février 1990, est la troisième chaussure de la ligne Jordan dessinée par le célèbre designer produit Tinker Hatfield. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette basket a été inspirée par le style de jeu de Jordan qui se déplaçait sur le terrain comme un véritable avion de chasse. Tinker Hatfield décide donc, en accord avec Jordan, de baser la conception de la Jordan 5 sur le P-51, un avion de combat Mustang utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale. On note que les motifs de la midsole en forme de flammes ou dents de requins, selon comment on les interprète, rappellent l'esthétique agressive de l'avion de chasse. C'est à nouveau Spike Lee dans le rôle de Mars Black Moon, qui est la vedette de la campagne publicitaire de la Jordan 5. À la télé, c'est dans la série Le Prince de Bel-Air diffusée tous les soirs sur la chaîne américaine NBC que Will Smith, alias Le Fresh Prince, fait la promotion de la Jordan 5 qui apparaîtra dans plusieurs épisodes de la série. Sur le terrain, le 28 mars 1990, Jordan devient le neuvième plus haut scoreur de l'histoire de la NBA en marquant 69 points contre les Cleveland Cavaliers. Les Chicago Bulls compilent cette année-là 55 victoires. Michael Jordan est le meilleur marqueur de la NBA pour la quatrième fois consécutive avec une moyenne de 33,6 points par match. Il est aussi le meilleur intercepteur de la saison, ce qui prouve son activité des deux côtés du terrain. Il participe à son sixième All-Star Game. Les Bulls se qualifient pour les playoffs, mais sont éliminés pour la troisième année consécutive par la D3-Pistone en finale de conférence lors d'un septième match. D'un point de vue technique et design, la Jordan 5 a été conçue avec des caractéristiques encore non employées dans la gamme Jordan. La Jordan 5 est un modèle mid plus haut qu'une Jordan 4 avec une tige de hauteur différente. Elle est particulièrement renforcée au niveau de la malléole et doublée en mousse afin d'assurer une protection optimale de la cheville. La languette de la chaussure est grise réfléchissante en 3M et brodée du logo Jumpman. Ce détail visuel était une première sur une Jordan après l'éléphant skin sur la toit et le grillage plastifié de la 4. Nouvel élément de design, le lace lock est introduit sur la Jordan 5 afin de faciliter le laçage. Sa forme ergonomique qui le laisse bien plaqué sur la languette lui a valu d'être validé par la NBA contrairement à celui de la Jordan 6. Les trois grilles d'aération apparues sur la Jordan 4 qui permettent une meilleure respiration du pied pendant le jeu et rendent la chaussure plus légère sont reconduites sur la Jordan 5. Une partie de la midsole est composée de caoutchouc transparent ce qui était esthétique et inédit pour une chaussure de basket. La haute sol est aussi faite en partie de caoutchouc transparent doté de motifs chevrons censés stabiliser les appuis et apporter de l'adhérence. Le logo Jumpman apparaît en transparence sur la partie avant de la haute sol de la chaussure. Le principal attrait de cette gomme translucide était de rendre visible la technologie R. Tinker Redfield avait déjà utilisé cette technologie pour la Nike Air Max créée spécialement pour le film Retour vers le futur 2. Déjà présente sur les R Jordan 3 et 4 l'unité R sol est visible au niveau du talon. Afin de prouver qu'il existait bel et bien une bulle d'air à l'avant elle devient visible. En résumé, la Jordan 5 a été une des sneakers les plus appréciées de la gamme Jordan. De toutes les Jordans sorties jusque là elle fut considérée comme la plus adaptée à la pratique du basketball. Techniquement, elle fut pensée pour le jeu avec un design avant-gardiste et bénéficiait des meilleures technologies du moment. Quatre Coloways composent la générale release de la R Jordan 5 OG. La Jordan 5 a connu sa première release rétro en 2000. Jordan a joué un rôle majeur dans la conception de la chaussure avec Tinker Redfield. De toute l'histoire du sport, jamais un sportif n'a été autant impliqué dans l'élaboration de ses pro-modèles que ne le fut Michael Jordan. Pour la Jordan 5, il demanda beaucoup plus de maintien et plus d'adhérence. Il la voulait plus large au niveau de l'avant du pied et surtout plus agressive. À ce stade de sa carrière, Jordan n'était pas techniquement au summum de son art mais de point de vue physique, son jeu laissait entrevoir qu'il avait déjà atteint son paroxysme. Jordan savait ce qu'il attendait d'une paire. S'enrichissant d'un jeu plus collectif et réfléchi, la suite de sa carrière allait confirmer son rôle majeur dans l'histoire du sport. It's gonna be the shoes. Who get, who get, who get, who get petrified? When my...